Bonjour Roselyne. Bonjour Saskia. La semaine du 1er janvier est consacrée aux voeux. Je vous adresse donc les miens très sincères. Je les adresse évidemment à toute la merveilleuse équipe technique que je salue à travers la vitre merveilleuse et puis à tous les auditeurs de France Musique bien sûr. Il est classique en ce début d'année d'être habité par les bonnes résolutions, les bons sentiments. Ceci explique peut-être que certains médias que l'on n'avait connu plus piquant et baissé la garde. Ainsi, le très sérieux journal Le Monde qui consacre un très grand sujet à Brigitte Macron. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas de politique, je vais en venir à la musique dans quelques secondes. Grande photo en une, titre que n'aurait pas désavoué la presse People. À l'Elysée, la méthode Brigitte Macron, article à suivre, titre aussi alléchant sur deux tiers de page, mazette, Brigitte Macron creuse son sillon à l'Elysée. Et l'on apprend que le premier chantier ouvert par notre first lady, première dame et culturelle, art moderne, désigne, rendez-vous avec les acteurs de la culture, mais surtout nous apprenons que le couple présidentiel aura une véritable fascination pour les artistes. Une fois par mois est organisé un jeudi de l'Elysée autour d'un musicien, j'y viens donc. Et début octobre, c'est notre violoniste star Renaud Capuçon qui a inauguré la formule devant un public de 200 invités, pupille de la Nation, hospitalier, élève de ZEP. Il serait donc ainsi renoué avec une tradition oubliée depuis le général de Gaulle. Réjouissons-nous que la musique retrouve le chemin de notre premier palais national au profit d'un public non mondain. Espérons qu'ainsi il serait rompu avec une véritable malédiction qui fait que nos présidents ne se sont jamais sentis très à l'aise avec la musique. De Gaulle la considérait comme une obligation incontournable. Des voyages officiels, il s'était infusé Carmen 47 fois paraît-il. Des hommes de culture comme Pompidou ou Mitterrand n'ont jamais été des mélomanes. Chirac déclarait sa flamme à la musique militaire. Quant à Sarkozy, il n'a jamais trouvé le temps, 5 ans, d'aller dans une de nos grandes institutions musicales parisiennes. Après la volonté de Jean-Michel Blanquer de faire chanter nos écoliers dans des chorales, Édouard Philippe a comparé cette semaine son gouvernement à un orchestre dont il serait le chef. Et je rappelle la belle phrase de Marcel Landowski dans le rapport qui jeta les bases de la loi de 88. A l'heure où dans notre pays se multiplient les dérives de type communautaire, c'était il y a 30 ans, pour ne pas dire tribale, et où l'intégration républicaine cherche sa voix. Il serait absurde et dangereux de négliger la fraternité née d'une musique que l'on joue ensemble, d'une pièce ou d'un opéra monté par toute une classe, de l'émotion partagée lors de la rencontre avec une œuvre d'art. L'année politique débute sous les métaphores musicales, alors faisons le rêve que cela continue. Pour que ce rêve continue, j'ai choisi l'arbre des songes de Dutilleux par Renaud Capuçon. Il a inauguré ses jeudis. Mais surtout, je dédie cet arbre des songes aux morts assassinés dans les attentats de janvier 2015, il y a trois ans. Charlie Hebdo, Montrouge, l'Hyper-Cagère. Quelques jours après, François Hollande, comme une réponse à la barbarie, inaugurait la Philharmonie de Paris. Renaud Capuçon était sur scène et il jouait précisément du Dutilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une nécessité de partage, de création de beauté. C'est tout à fait en résonance avec ce qu'on vient de parler depuis 8 heures avec Wade Bouassoun qui était notre invité. Merci beaucoup Roselyne. On vous réécoute sur francemusique.fr.